mes amis soyez les bienvenus dans ces streams ou dans cette vidéo je crois que cette fois ci la technique est à peu près au point j'utilise un écran vert expérimental que vous ne voyez pas derrière moi si tout se passe bien vous voyez vous verrez pas aujourd'hui c'est l'heure de solarus samedi solarus plus précisément si vous allez voir en bas de ma chaîne twitch j'ai mis tout un programme avec chaque jour de la semaine sauf le lundi un thème donc je vais essayer de m'y tenir comme ça de faire avoir un programme plus régulier et je vais jouer un peu moins à et jouer et faire un peu plus de choses variées il y aura des échecs et bien sûr du live coding et du live making et ce soir c'est live coding solarus donc c'est samedi solarus en particulier j'ai cette liste de bugs et après avec le micro allo 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 je pense que ça ira mieux comme ça avec le micro donc quelques difficultés techniques pour commencer ce stream mais je pense que ça devrait aller maintenant donc on a un paquet de bugs à corriger dans solarus 1.6 point 1 qui est donc la bug fix release que l'on va essayer de sortir le plus rapidement possible peut-être commencer par ce crash si je mets un pickable directement sur un tapis roulant que je lance le jeu que sur la map le je plante et ben on va essayer de reproduire ce crash et le corriger salut akadrim phoenix bonsoir à tous bienvenue j'espère que ça vous fait plaisir de faire enfin un live coding ça faisait tellement longtemps le stream de 24 heures c'était pas du code aujourd'hui ça va être du code alors on va essayer de faire un petit test unitaire pour reproduire le problème donc déjà je vais ouvrir le l'éditeur de quête l'éditeur de quête solarus quest editor testing quest testing quest test donc numéro 1361 1361 1361 crash pickable on stream c'est pas une question de windows ou linux on peut développer sur n'importe quel système d'exploitation même si moi je préfère un régiment sous linux c'est plus une question de il faut s'y connaître un petit peu en c++ donc visiblement on va donc faire un stream un flux en français peu importe la direction et puis on va mettre un pickable dessus paf et le pickable voilà c'est tout apparemment c'est tout ce qu'il faut faire pour reproduire le crash ah oui non compilé sous windows la première fois c'est infernal oui c'est vrai le rapport de bug ne précise rien sur la nature du stream donc on peut d'ailleurs en faire deux quoi qu'il en soit il précise ni la vitesse ni rien du tout donc j'espère que c'est quand même un bug qu'on va réussir à reproduire alors test c make list point txt bah 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 c'est quoi ces des ces bugs qui sont pas triés dans le bon ordre si on veut s'y retrouver il vaut mieux les garder tout trié par ordre alphabétique les maniaques me corrigeront ils diront que c'est pas tout à fait l'ordre alphabétique puisque le 1007 et après le 983 c'est l'ordre naturel on va dire je sais plus comment ça s'appelle ça en informatique ça a un nom donc en tout cas crash pickable on stream donc théoriquement si je lance cette map ça doit crasher on prend le pari est-ce que ça crasher ou est-ce que ça crasher pas alors c'est test tiré à 1361 ça crasher pas le test passe parfaitement voilà super 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 C'est parti. Tac, on va l'assigner à... Est-ce que je peux faire ça ? Oui, Zelda Force. Voilà. Comme ça, la balle est dans son camp. Je vais quand même comiter mon test unitaire, puisqu'il ne peut pas faire de mal. C'est parti. Peut-être que c'est un crash aléatoire, mais franchement, ça m'étonnerait. Ce n'est pas la première fois que je reçois des rapports de bugs dans ce genre-là. En fait, la description ne permet pas de reproduire un crash. Il doit y avoir des choses particulières dans son jeu qui font que ça crash. Bon, maintenant, passons à un autre, alors. On a un autre crash. On crée un escalier de type plateforme. et on le place sur un dynamic tile qui est disabled. Ah non, c'est le stairs qui est disabled. Ça ne me paraît pas super clair non plus, mais on va essayer de le reproduire. Ah, il a été ajouté à Solaris Quest Editor. Déjà, ça, c'est une erreur. Move. Où est Solaris tout court ? On va essayer de reproduire ce bug ensemble. 1366. Ah, tu es là, Kakashuru Kiyora. Donc, tu vas m'aider à me... On va essayer de reproduire ce bug ensemble. Donc, je crée une map. Donc, je crée une map. Combien déjà ? 66. Crash. Disabled stairs on dynamic tile. Donc, je crée un dynamic tile. Je crée un escalier. Et je place l'escalier sur le dynamic tile. Et je le disable. L'escalier. Pas de souci. C'est bien escalier que je disable. Que je désactive. Allez. Quand tu charges la map. Ok, on va voir. Donc ça, ça va être notre tile dynamique. Dessus, je fais un escalier de type plateforme. Et donc, je fais un script qui fait Stairs Set Disabled. Mais en fait, il n'y a pas besoin, je peux aller juste à décocher ça. Etat initial. Effectivement, l'escalier est bien désactivé au démarrage. Le tile est activé. Le rapport de bug est assez clair. Déjà, merci pour ça, contrairement au précédent. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Le script va être le même que l'autre. C'est juste de charger la map et de vérifier que ça ne crache pas. Très bien. Ouais, ça crache. SecFault. Alors que l'autre, le 361, lui, il passe. Alors, mon éditeur a été compilé en mode debug, donc j'ai devoir... Pardon, a été compilé en mode release, donc... Je vais devoir prendre le temps de le recompiler en mode debug. En attendant, on peut bavarder si vous voulez. Donc, il y a un bon rapport de bug. Surtout quand on demande à ce qu'il soit corrigé vite. Il faut qu'il soit clair et qu'on puisse le reproduire. D'ailleurs, c'est faux ce que j'ai dit là, parce que c'est pas du tout lié à la position du héros. Ça se joue juste entre l'escalier et le dynamic tile. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La webcam marche toujours, oui. À Kadrim, il y aura un jour un tuto sur comment on complice Windows. En attendant, je peux te filer un lien vers un début de doc. Mais encore une fois, le plus dur, ça va pas être de compiler. Il faut avoir un peu d'expérience en C++ et... D'accord. Alors, attends. J'avais mis cette doc déjà. Ah oui. Dans le dépôt « learn-solarus ». Ok, je te balance le lien dans le chat. Ouais, je sais que le bot sur Discord ne donne pas le bon lien vers Twitch, mais je sais pas comment corriger. Akadrim, c'était toi qui avais fait, dans l'éditeur de texte, la fonction remplacer. Si je ne m'abuse. En tout cas, est-ce que la compilation avance 57% ? Parce que, au final, je me souviens que ça avait été assez compliqué, l'histoire du remplacer. Donc ouais, vaut mieux quand même un minimum d'expérience en C++ pour ne pas trop galérer. Et si possible, Cutie, pour l'éditeur. Ah ok, donc t'avais pas fini ce que t'avais commencé. C'est pas que t'avais pas réussi, c'est que t'avais pas fini alors, ok. C'est moi qui avais terminé un peu plus tard le travail. Ok, je comprends, pas de soucis. Donc, si t'arrives à t'en sortir avec cette doc, ça sera déjà pas mal. Sinon, tu peux attendre que je fasse un tuto ou que quelqu'un d'autre explique. Salut, Oli alias Zelda. Bien. Quasiment fini la compilation. ... 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 lui atteste donc celui là par contre j'ai toujours ce problème que quand je lance ce débugger ce code là gêne un jour je corrigerai ce truc ok ah alors là on n'a pas eu de crash on a en fait eu une assertion c'est parce que comme j'ai recompilé en débug je dois avoir des assertions que peut-être j'ai pas d'habitude ouais fatal no map was set on a cette assertion là qui se produit ok donc c'est pas bien méchant c'est juste que si on n'est pas encore la map n'est pas encore initialisée il ne faut pas faire la suite voilà je pense que c'est corrigé ouais ça va c'était plutôt facile c'est une assertion qui est désactivée quand on compile en release parce que la fonction est appelée tellement souvent que ça se sentait dans les performances d'ailleurs je vois pas le rapport avec ah si j'ai complètement terminée quand on prépare des stairs des stairs les 366 qui touche oui là c'est du c++ ok donc ça c'est corrigé c'était plutôt facile à corriger et sans risque je vais quand même envoyer un petit message à bambin sur discord un peu pareil que l'autre il y en a un autre que j'ai refermé parce que je reproduis pas c'était celui-là non c'est pas celui-là si c'était celui-là on peut faire ça, il n'y a pas vraiment de code là-dedans mais c'est juste que le package j'ai oublié de mettre le fichier de licence ah bah si, quelqu'un d'autre dit qu'il y est bien ah ouais mais là c'est le tarjet z du dépôt complet qui est pas la même chose que ce que je mets en téléchargement sur le site d'ailleurs pourquoi c'est pas la même chose pourquoi c'est pas la même chose est-ce qu'il y a une bonne raison le tarjet z décrit avec un git archive donc si je devrais pas juste le supprimer ce truc parce que je mets quoi dedans il y a quasiment tout il y a les tests donc je pense qu'on aurait changé ça donc quand je vais sur solarusgames.org download source code non c'est pas celui-là ah oui alors attends parce que avec le nouveau site ça a été ouvert il y a trois mois ce truc sur le nouveau site on n'a même plus le lien on n'a même plus le lien vers cette archive on a juste source code donc voilà ça nous simplifie la vie je vais quand même aller voir sur cette page là source code ah ok ça envoie directement vers ça très bien ok donc je vais supprimer ce fichier qui ne sert plus à rien le fichier enfin le script qui crée cette archive vu que l'archive n'est plus utilisée et move euh non voilà 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 Merci. Cool. Ensuite. Putain ça c'est pas corrigé. Il me semble que c'est peut-être corrigé ce truc là. Closed 1340. The opening. Je demande à Grégoire si c'est corrigé ça. Ou l'interface C++ loi c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Déjà il vaut mieux que tu commences par lire le bouquin Programming in Lua. Et en particulier le chapitre qui explique comment interfacer du C avec du Lua. Le shader CRT interlaced. Chez moi il marche bien. Enfin je crois. Donc. Je vais avoir du mal à t'aider. Il me semble qu'il est dans ce jeu là. Il y en a qui compilent pas quand même. Je sais pas si je suis très à jour. Ok non effectivement il marche pas. Il marche dans l'éditeur mais il marche pas dans le jeu. Donc on a des warnings mais c'est pas grave ça les warnings. Ok. Warning. Warning. Linking result. Donc là je sais pas du tout. Est-ce que tu avais ouvert un bug pour ça ? C'est Grégoire qui pourrait s'en occuper. De ce bug là. Donc. Custom state doesn't activate stairs despite being allowed to. Seulement dans ce cas là. D'accord. On va essayer de reproduire le problème. Je reviens dans la testing quest. Je vais ajouter une nouvelle map. Encore. 1364. State. Set can use stairs. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas quand la direction est bloquée. T'es là. Ah et ça qu'il est occupé. Bon ben, il s'en occupera quand il reviendra. Parce que c'est pas un bug de shader, c'est vraiment un bug du moteur, parce qu'il doit y avoir quelque chose de différent entre le moteur et l'éditeur sur la façon dont ils traitent les shaders, pour que ça marche d'un côté et pas de l'autre. Ok, donc ça c'est bon. 1.364 Est-ce qu'on a dessiné l'escalier là-dedans ? C'est vraiment un taille 7 super minimal. Il n'y a pas eu taille 7 de Ocean's Heart là-dedans. Ah oui, on a ceux-là, mais c'est pas vraiment ça. On va dire que ça fera l'affaire. Test bin, cher truc. Je vais lancer le test en mode interactif, pour qu'on voit ce que ça donne là. Donc pour l'instant ça marche. Et apparemment si je veux faire un customState. Alors c'est parti. Solve.State.Create. And the set can control direction false. Set can use stairs true. Donc, si je vais voir un petit peu la dock de stairs. D'ailleurs ça, ça devrait être une couche au-dessus. Et puis bien sûr, state start. Non, c'est hero start state state. State. Voilà, donc là j'ai un customState qui fait rien de particulier, à part que la direction du sprite est bloquée. Elle n'est pas contrôlable par le joueur. Donc là je peux passer sous ma plateforme. Et si j'utilise des escaliers, justement le bug c'est qu'apparemment on ne peut pas les utiliser. Si je commande cette ligne. Euh... Pardon. Si je commande cette ligne. Apparemment là ça fonctionne. Voilà, le rapport de bug est parfaitement correct. On me dit mal à bien s'aligner quand même. Mais ça je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas de mur sur les côtés. Puis... Je vais me dis, voilà, j'�ier dans la competition. Et maintenant on va fêter là, mais là lakin. C'est la vibration correcte. Alors j'arrête comme ça. Ah oui, non mais attendez, en fait c'est là que je vrime du coup, ça va paraître un peu bizarre. Je vais faire un truc plus basique, il y a quand même du mal à les activer, c'est parce que moi, dans mes Zelda, ça ressemble plus à ça en réalité. Un peu dommage ça d'ailleurs. Bon, c'est pas le sujet de ce bug. Le sujet du bug, c'est de comprendre pourquoi les scales ne veulent pas s'activer quand on fait ça. Et donc, oui, on va demander un timer. Dans deux secondes. On va vérifier que le héros est bien monté de un layer. Puisque là, on est au layer 1. Donc là, ça échoue. Oui, par défaut, il peut bien contrôler le mouvement. Donc je n'ai rien dit sur le mouvement. D'ailleurs, ça aussi, ça doit déjà être vrai par défaut. Mais bon, je laisse quand même. Ok. Ok. Alors, donc pourquoi ça ne marche pas ? On va dire la fin. Oui. OK. Oui. 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 Non, si c'est pas ça. Je voudrais essayer un truc. C'est pas ça. J'ai déjà la musique dans la tête alors que le son est coupé. Ah bah si, il s'active quand même. Parce que vous voyez, je suis un peu dans le même cas. La direction est fixée là. Pourtant, il y arrive. Bien, ok. Donc c'est pas ça. Is moving towards... Ah, il y a le get wanted movement direction 8. Ah si, c'est peut-être ça le problème. Parce que je ne sais pas ce que custom date retourne pour ce truc là. Ah, c'est moins 1. Mais j'ai trompé, c'est pas ça que j'ai voulu mettre. Le jour où j'ai codé ça, je voulais dire mouvement ici. Je suis presque sûr que c'est juste ça le problème. Et voilà quand je fais le test. Évidemment, il y a mon timer de 2 secondes. Il faut que je me dépêche. Mais vous voyez, ça marche. Sauf que quand je ne lance pas en interactif, ça ne marche quand même pas. Ça échoue ici. Et puis d'ailleurs, il faut que je dise solde.main.exit. Ah ben je sais pourquoi ça ne marche pas. C'est que j'ai oublié de le faire aller vers la gauche. Comment on fait ? Sol.com. Non, on fait faire game. Simulate command pressed left. Ok, là ça passe. Le test passe. Et si j'annule, je vais vérifier que le test capture bien le bug. Donc comme j'ai modifié mon test, je vais vérifier qu'il échoue bien avant la correction. Ouais, c'est bon, il échoue. Donc je remets le correctif. Je vais relancer quand même tous les tests. Tous les tests unitaires. Parce que comme je modifie quand même du code dans les custom states, ça fait un petit peu peur. Mais a priori, ça c'est vraiment... C'est pas si risqué, je pense. C'est pas si risqué, c'est pas si risqué, c'est pas si risqué. C'est pas si risqué, c'est pas si risqué mais il n'y en a pas. cualquier pas. Il en a pas là. D' algu controlar. C'est pas si risqué. Alors, on pensez aux pieds. De quel projet tu parles, Akadream ? Ok, tous les tests passent. Je commit. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de mettre toujours le changelog dans mes précédents commits. J'avais corrigé un crash. J'ai oublié de fixer. J'ai oublié de fixer quand les tests sont ordinaux. Les attraquer de l'indiquer sur le même numérique. Et là, c'était le 1366, je crois. Oui. Et du coup, je vais le mettre à côté des autres corrections de crash. Fix. Stairs. Not activating in a custom state with fixed direction. 1364. 1464. 1464. Voilà, ça, c'est fait. Ah, Mercure's Chest, ça prendra un moment encore. Content que ça vous intéresse. Donc, merci pour le bon bug report. Parce que sans cette info-là, je n'aurais jamais réussi à le reproduire. Et maintenant, passons à la suite. Ah oui, alors celui-là, je ne sais pas pourquoi j'avais oublié de faire ça dans le pays. Est-ce que si je vais voir dans Hero State, c'est plutôt Antity State. Get can take stairs. Get can take jumper. Par contre, télétransporteur et switch. Comment je les gère ? Ah, c'est avec le can avoid. Il y a ma can avoid sensor et j'ai décidé que... Ah, peut-être back to solid ground state. Ça, c'est assez louche quand même. C'est un autre sujet. Celui-là, il redimifie la fonction pour dire false. Mais ça ne sert à rien puisque c'est déjà false par défaut. Donc, si on ne veut rien oublier, il y a tout ça de can avoid. Donc, je pense que tout ce qui est ground, c'est déjà dans l'API, enfin je crois. On va vérifier. On peut définir à chaque fois si on peut traverser les différentes entités ou terrains. Mais on ne peut pas forcément dire si on peut les ignorer. Il y a un can use stairs, jumpers. Il faudrait que je prenne des notes. Can use stairs. C'est disponible dans le custom state. Can use jumper, c'est disponible. Il reste... Comme si on va faire un state qui ignore les trous. Qui n'empêche pas de les traverser, par exemple. Comment on fait ? Ah si, c'est ça. C'est le is affected by ground. Ok. Donc, tout ça, c'est géré. Tout cela. Par contre, j'ai oublié télé-transporter, stream, switch. C'est pareil si on veut définir... Si on veut ignorer les streams, on ne peut pas. En clair, si vous faites un custom state qui représente un link en train de voler au-dessus de la map, il faut qu'il puisse ignorer les trous, les piquants, la lave et tout ça. L'eau, mais aussi les télétransporteurs, les streams et les switch. Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans ce bug. Donc, j'ai rapporté le bug en disant télé-transporteur et switch. Et en disant, il faut vérifier s'il n'y en a pas d'autres. Donc, effectivement, il y a au moins un stream encore. Donc, je vais ajouter ces trois-là. Je vais les ajouter sous la forme can use et non pas can avoid. Je crois que j'étais en train de vous montrer de la doc, mais vous ne pouvez pas la voir. Pardon. La doc des custom state. Il y a bien can use stairs, can use jumper. Et il manque la même chose pour switch, stream et télétransporteur. Un petit oubli. Alors, j'ai commencé par faire la doc. Ça devrait aller vite. Loi, API state. Can use stairs. Jumper. Je vais mettre télétransporteur, stream et switch avant stairs. Donc, remplacer can use stairs par can use télétransporteur. Je vais mettre, c'est parti. C'est pas comment avec VS Code, édité en un seul coup. Quand je sélectionne ce mot-là, je vois bien qu'il met en surbrillance les autres occurrences, mais je ne sais pas comment agir sur elle. Je n'utilise pas depuis très longtemps cet éditeur-là. Can take tail transporters. Par défaut, oui. Ensuite, je vais remplacer tail transporters par stream, par exemple. Ou switch, d'abord, on va dire. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus courant avant. Donc, du coup, ça serait plus qu'à Activate Switches Transistate. Attendez, je me suis trompé. Can use Teletransporter. Ça ressemble un peu à du latex, cette syntaxe-là, c'est du d'oxygène. La barre de recherche ne marche pas sur la doc. Ah oui, on m'a signalé ça aussi. Je pense que j'ai dû oublier de copier des trucs quand le site a déménagé. Ouais, ouais, le bug a déjà été rapporté. Switches. Merci, Phoenix. Mais le truc, c'est que ça, c'est le code source de ça. C'est pas avec du markdown qu'on peut générer tout ça, c'est du d'oxygène. Alors, il existe d'autres systèmes, mais d'oxygène convient bien. Et là aussi, en PDF, du coup. D'oxygène génère des pages HTML, mais il peut générer aussi du PDF et encore sûrement plein d'autres formats. Mais c'est assez simple, c'est assez basique. Et si t'aimes bien le markdown, moi aussi. Et tout notre nouveau site est fait, toutes les pages sont faites en markdown. Donc ça, ça poutre. Alors, télétransporteur, c'est fait. Switch, c'est fait. Donc maintenant, on va faire les streams. Je vais faire après Stairs, peut-être. Non, avant. Donc, voilà, j'ai remplacé Transporter par Stream. Commençons par celui-là. Set can use Stream. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va générer la doc. Et j'ai des petits warnings parce que mes liens ne sont pas bons. Ici, il n'y a pas de S. Ah, là, ici, il n'y a pas de S. Et ici, non plus. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. En fait, il y a un dossier search apparemment. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est créé, quand est-ce qu'il est mis à jour. Donc c'est peut-être lui que j'ai oublié de... Et d'où est-ce qu'il vient en fait ? Oui, il y a bien un dossier search qui est généré. Est-ce qu'il est bien sur le site ? Oui, il est bien là. Donc je ne sais pas trop ce qu'il manque pour que c'est cassé. Je ne sais pas trop ce qu'il est mis à jour. Server-based-search égale yes. Search engine. Je ne sais pas trop ce qu'il est mis à jour. Je ne sais pas, je chercherai ça un autre jour. Du PHP ? Le back-end est en PHP, mais là je parle du côté rédaction du contenu. Par exemple, si je veux mettre à jour le nouveau site, je vais dans Solaris website. n'importe quelle page. Donc celle-là n'a pas grand-chose, mais celle-là. Je mets à jour comme ça. Je n'ai pas affaire de HTML ou de PHP ou quoi que ce soit. Et j'ai la preview. Split. Arrête. Voilà. Par exemple, le dernier article en date, qui est justement à propos du nouveau site du nouveau site internet. C'est quand même pratique. J'édite mon markdown ici. J'ai la prévisualisation à droite et puis je n'ai plus qu'à comité. Donc voilà, c'est la fin du hors-sujet. J'ai corrigé, donc j'ai fait cette doc. Je vais comité. Je vais comité. Je vais comité. Je vais comité. Ah, ok. J'ai perdu par rapport à la... Où est ma branche DEF de base ? On a divergé. Qu'est-ce que j'ai fichu ? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. 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 tribe. Je vais commencer par mettre à jour le test des custom-state. Donc on a un gros test global qui vérifie plein de choses des custom state, en particulier que les méthodes existent. Donc je vais ajouter nos trois nouvelles méthodes là dedans. Nos six nouvelles méthodes, plus exactement. Mais à cadrer, si tu mélanges le contenu et le framework, le jour où tu changes le framework, tu es fichu, tu ne peux plus récupérer le contenu. C'est toujours la même chose, séparation entre les données et le moteur. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Vérifier que ces trois fonctions acceptent les paramètres true ou alors false. Je pense que c'est tout pour ce test. Effectivement, il est chaud, ce n'est pas étonnant. Donc on va ajouter ces trois fonctions. Non custom state. Attendez, get can take stairs, ça override ? Ça override quoi ? Ah, je les ai renommés en... Attendez, où est-ce qu'ils sont ? Pourquoi ils sont dans la rubrique state spécifique, ça ? ... 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 C'est un peu chiant. J'avais dû renommer ces deux-là. Get can take. Je ne sais pas si j'avais renommé, je pense. Enfin, je ne sais rien. Je ne vais pas les renommer maintenant, les trois autres. Ah, d'ailleurs, ce n'est pas... Attendez. Sensor. Sensor et explosion. Ceux-là, j'ai dit carrément... Je n'en ai même pas parlé. Si, sensor, j'ai dit que je m'en fichais. Les explosions... ... ... ... Je pense que je m'en fiche aussi. Donc, c'est switch. Où sont les fonctions sur les... Ah oui. ... Stream can avoid télétransporter. Viens. On va dans CustomState. const override. Set can take télétransporter. ... 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 C'est parti. Non, c'est ce que j'ai fait. Ici, il faut que je mette set, weather, blablabla. Whether switches can be used in this state. Ok, c'est bon. Et enfin, du côté API-loi, il faut que j'aille dans state API. On peut utiliser... Teletransporter... Switch... Stream... 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 Merci. Merci. L'original, c'est la même chose avec le Monsters qui change. Au moins, c'est simple et je pense que c'est pas là qu'on risque d'avoir des bugs. Un cohérence entre setCanTech et setCanUse. Du côté C++, oui. Du côté loi, c'est là que ça compte. J'ai fermé la doc. Du côté loi, la doc est consistante. On a que des setCanUs. Et du côté C++, c'est un peu plus long. C'est déjà beaucoup moins important à corriger. Parce qu'on peut être toujours renommé quand on veut. Alors que du côté loi, on ne peut pas renommer sans casser la compatibilité. Et du côté C++, si je renomme, il faut que je fasse tension. Parce qu'il y a certaines fonctions qui sont redéfinies dans les sous-classes. Donc comme c'est pas urgent, je le fais pas maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Ok, alors peut-être que c'est bon là, ça devrait marcher, non ? Non, le test unitaire n'est pas content. D'ailleurs, pourquoi ça a compilé ? Ah si, context stream. CustomState.loi 170, je sens que ça n'a pas beaucoup aidé. Non, 229. Ah mince, j'ai mal écrit. Switch. Ok, logique. Ça m'a l'air de mieux se passer maintenant. Ok. Donc euh... Théoriquement, dans A Link to the Dream, on a un problème avant que ces fonctions soient disponibles. Quoi que je ne sais pas s'il y a beaucoup de téléporteurs. Ou de Switch ou de... Il doit y avoir des Switch quand même. Stream. Donc euh... Je vais juste faire une toute petite vérification manuelle. Mask Shrine. ... ... ... ... ... On ne les voit pas les streams parce qu'ils n'ont pas de sprites en fait. Mais... Ils sont bien là. Ils ne sont pas bloquants. Je vais les rendre bloquants pour qu'on voit mieux. ... Donc là, je ne peux pas passer. Si j'utilise la plume... ... Je n'arrive pas non plus à passer parce qu'il s'active. Donc c'était ça le problème. Il y a des erreurs là. Euh... Je vais peut-être faire la dernière version de... Je ne dois pas avoir la dernière version de ALTTD. Attendez. Parce que je sais que Phoenix a congé des choses pendant... ... 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 J'ai fermé l'éditeur complètement, moi. J'ai fermé l'éditeur. Ok, la plume, je trouve qu'elle marche moins bien qu'avant. Quand je vais à droite, quand je vais à gauche, elle monte. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des monstres, là. Il dirait qu'il y a des monstres invisibles. Je devrais tester mes histoires à un autre endroit pour être tranquille. C'est eux, en fait, qui m'embêtent, simplement. C'est une autre sauvegarde au pif. Donc, je vais juste mettre mes tapis roulants dans la cave flagello, épices et tout. Quoi, ce truc ? Télétransporteur. Ah oui. J'ai pas la plume, ici. Ah, c'est pas le bon layer. Voilà, donc je peux pas passer. Je sais pas du tout dans quel script. On va trouver. flagello, etc. Il n'y a pas un item on using. Ah, il est là. Ok, donc le code il fait comme ça au lieu d'utiliser on using, pourquoi pas, il devait avoir une bonne raison. J-M, il ne faut pas appeler les variables J-M sérieusement. J-M, c'est lui. Script JumpManager. Je pense que c'est là-dedans. On va aussi dire de ne pas utiliser les télétransporteurs et de ne pas utiliser les streams. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Attendez, je ne peux même plus sauter maintenant. Je recharge ma sauvegarde, je ne peux même plus utiliser la plume. J-M, c'est lui. J-M, c'est lui. J-M, c'est lui. J-M, c'est lui. C'est tout pété. InFunction set can use télétransporter. Call method set can use télétransporter needValue. J-M, c'est lui. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. Si, c'est normal. Parce que j'ai lancé depuis l'éditeur et l'éditeur n'est pas encore au courant des nouveaux changements. Il faut que je le relance encore un coup après avoir fait un petit make install du moteur. Qu'est-ce qu'il veut recompiler ? Je pense que ce n'est pas la peine. Je dois pouvoir l'éviter. On va voir si ça marche comme ça. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne. Et donc, si on n'avait pas fait ça, on aurait été bloqué par le stream. Le jeu se lance beaucoup plus lentement parce que là, j'ai accompli en debug tout à l'heure le moteur pour pouvoir corriger les crashs. Et là, je ne peux pas passer. Donc, c'est bon. Ça fonctionne. Je vais commuter Link to the Dream avec, tant qu'à faire. J'annule mes modifications dans les maps. Je commite le Jump Manager. Ignore télétransporters, switches, and streams when jumping. Push. Ensuite, je commite du côté du moteur. Donc, c'était les chiots numéro 1363. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le Voilà, c'est touché. Qu'est-ce qu'il reste en fait pour de vrai parce que celui-là, celui-là c'est un gros sprite éditeur, ça c'est un truc qui m'est arrivé pendant le marathon et qui m'arrive depuis longtemps, il faudra que je le corrige. On va bientôt s'arrêter mais la prochaine fois j'essaierai de corriger ces deux-là. Celui-là, je ne le reproduis pas, on a vu. Celui-là, il y a déjà quelqu'un qui est en train de bosser dessus. La plupart des autres, c'est lié à des jeux, donc ce n'est pas le même truc. Celui-là, j'ai demandé à Revoir s'il n'était pas déjà corrigé. Celui-là, on verra, il n'est pas super important, je pense. Après, il y a des bugs de dock. Celui-là, je ne sais pas du tout comment le corriger. Mais ce n'est pas non plus hyper grave. Ce n'est pas un bloqueur si on veut faire la release. Ok, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait à peu près deux heures de stream. C'était cool, je vois que vous avez été nombreux à suivre ce live-coding. Je pense que ça vous avait manqué. Moi aussi, d'ailleurs. Si vous regardez mon planning, j'ai trouvé des combinaisons de lettres comme titre de stream pour chaque jour. Donc aujourd'hui, c'était samedi, Solarus. Et demain, c'est journée échec. Enfin, stream d'échec. Parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo d'échec. Et on m'en demande aussi. Donc, j'ai appelé ça Dimanche Diagonal. Donc en gros, les samedis, ça sera des live-coding Solarus et Solarus Quest Editor. Les dimanches, ça sera des streams d'échec. Les mardis et les mercredis. Donc le lundi, il n'y aura rien. Les mardis et les mercredis. Ça sera du making. Donc mardi making, mercredi making. C'est-à-dire, j'avance sur des jeux. En particulier, en ce moment, ça va être beaucoup A Link to the Dream. Le jeudi, c'est jeudi jeu. Donc let's play. En ce moment, ça va être beaucoup Zelda Breath of the Wild. Bien sûr. Et le vendredi, selon l'humeur du moment. Le vendredi, c'est troll-dit. Il y a des chances que je continue à jouer à Zelda les vendredis. Après, ça ne veut pas dire que je vais streamer tous les jours. Mais disons que si je suis là un mardi, ça sera pour faire du making. Mais il y a quand même des soirs où je ne serai pas là. Et le mieux pour être au courant, c'est de rejoindre le salon Discord. Et je vous tiens au courant de mes streams. Et je les annonce aussi sur Twitter en général. Donc je ne sais pas combien j'ai corrigé de bugs ce soir. Mais ça a quand même bien avancé. On n'est plus loin de pouvoir faire la release. 1.6.1 On a tué 1. 2. Celui-là ne compte pas vraiment. Mais bon, on a fermé. Donc on peut dire 3. 4. 4, ouais. Je vais peut-être le rouvrir quand même parce que j'ai peur qu'il l'oublie ici. Maintenant que j'ai fermé, j'ai peur qu'il l'oublie. Donc je vais faire comme l'autre. Je vais le rouvrir et lui assigner. Voilà, sur ce, merci à tous. On se retrouve demain pour une petite soirée échec. où je vous raconterai mes dernières parties de mes tournois, de mes compétitions Interclub. Parce que j'en ai joué deux dont je n'ai pas encore parlé. Alors il faut que je me rattrape. Merci encore et on se retrouve demain. Voilà, voilà. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.